Donc, la garde à vue de M. Duroff. Je vais être ici très précis, très clair, parce que j'ai lu aussi beaucoup de fausses informations. La France est un pays qui protège la liberté d'expression. La France est un pays qui protège et aime l'innovation et les entrepreneurs. Mais nous sommes un pays où il y a une séparation des pouvoirs et aussi nos règles, notre état de droit, contrôlées par des juges indépendants. C'est une bonne chose. Et donc, en ce qui me concerne, je n'étais absolument pas au courant de la venue de M. Duroff en France. Et c'est bien normal, d'ailleurs, parce que je n'ai pas à être au courant des allées et venues de ressortissants du monde entier, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Il est faux que j'avais procédé à quelque invitation que ce soit. C'est totalement faux. Je n'étais pas supposé voir M. Duroff ni en fin de semaine dernière ni dans les jours à venir. Je n'étais pas au courant qu'il allait arriver en France. Et c'est une action indépendante de la justice française en la matière. Et ce sont les juges et les organismes indépendants qui ont procédé à ces actions qui auront à en donner la transparence.